Les matchs du Pôle Espoir sont une vitrine des jeunes talents pour les joueurs mais aussi pour les arbitres. Est-ce que tu peux nous expliquer qui sont ceux qui officient sur le terrain aujourd'hui ? Alors ce sont des jeunes arbitres qui officient depuis maintenant deux ou trois ans. Donc qui ont été jeunes arbitres de district, ce qui est le cas pour l'un d'entre eux, candidats jeunes arbitres de ligue. Et puis l'un d'eux est jeune arbitre de ligue et le dernier est candidat jeune arbitre à la fédération. Donc c'est trois jeunes arbitres qui ont un an d'écart entre chacun d'entre eux en termes d'évolution dans l'arbitrage. Alors là cette fois-ci au lieu d'être au cœur du terrain tu es en retrait. A quoi tu es particulièrement attentif dans un match comme celui-ci ? Ce qui m'intéresse surtout c'est leur manière de se placer en tant que partenaire du jeu. C'est le genre de match où il n'y a pas énormément de fautes, très peu voire aucune contestation. Il y a un excellent état d'esprit avec vraiment des joueurs qui sont bien éduqués dans leur rôle de footballeur et dans le respect des règles et de l'arbitre. L'objectif c'est qu'ils fassent en sorte qu'on voit un maximum de jeux et d'actions qui laissent les joueurs s'exprimer en évitant de polluer le jeu avec des coups de sifflet intempestifs ou un petit peu trop prématurés. Alors dans ta mission de conseil technique il y a effectivement l'accompagnement des jeunes arbitres vers le haut niveau, il y a des séances de travail que tu prépares avec eux et puis il y a également une classe arbitre à Epinal. Tu peux nous en dire un mot ? Oui alors la classe arbitre à Epinal ça concerne des lycéens qui sont entre la seconde et la terminale. Ce sont des jeunes qui sont déjà arbitres ou qui souhaitent le devenir, qui viennent parfois du collège et de l'UNSS où ils étaient jeunes officiels et l'objet c'est donc de travailler tous les jours quotidiennement une heure et demie sur l'arbitrage, que ce soit en salle ou sur le terrain, pour progresser justement dans la fonction d'arbitre et puis être un peu plus à l'aise les week-ends sur les matchs. C'est une classe qui cette année c'est une première je crois, qui a une jeune fille ? Exactement, c'est une classe qui est composée de neuf éléments cette année dont une jeune fille. Donc voilà c'est un plus pour cette année évidemment. Et puis ils auront l'occasion de s'exprimer lors des prochains matchs du Pôle Espoir puisqu'ils leur sont destinés en priorité. Et bien merci et puis bonne continuation dans ce suivi de match ! Merci !